... Donc cette anthologie, elle est née tout simplement avec Nice Fiction parce que c'était le sujet, c'était le thème du Nice Fiction de cette année. C'est pour ça que ça a été une anthologie très speedée parce qu'une fois qu'on a eu le thème, il fallait faire un appel à texte. Une fois qu'on a fait l'appel à texte, il fallait que des gens aient le temps d'écrire ou de répondre et donc ensuite avoir le temps de faire l'anthologie. Et donc là, j'ai eu des auteurs et je trouve que c'est génial parce qu'il y a eu des auteurs qui sont à la fois de jeunes auteurs, d'abord par l'âge, mais aussi des tout neufs. Oui, mais c'est toi qui te considères comme vieille. Moi, j'ai parlé de jeunes auteurs, je n'ai pas précisé les termes. Mais des auteurs qui sont jeunes par l'âge, des auteurs qui sont vieux, comme moi, plus vieux que moi. Et je trouve que c'est intéressant d'y avoir plusieurs générations, plusieurs styles, et en plus des auteurs chevronnés, des auteurs qui ne le sont pas du tout, qui sont là aussi des tout neufs, des tout nouveaux. Presque chevrolés, oui. Avec le chocolat, tu peux quand même. Mais je trouve que c'est génial de réunir des gens. Ce qui est intéressant dans une anthologie, c'est que vous voyez la création de tous les autres. Vous vous rendez compte combien l'imagination du monde est riche, alors que dans la vie quotidienne, c'est affreusement trifte. Vous avez l'impression que tout est gris et eux font de la couleur. Ils amènent plein de choses, des idées neuves, des styles neufs. Alors évidemment, quand on est un écrivain comme André Vond, qui a écrit là-dedans, on a un long passé d'écrivain derrière soi. Là, le style, l'idée suit, mais en fait, les tout neufs amènent un petit air frais, tout poétique, tout... Et j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Donc je vais vous les présenter, je vais vous les présenter dans l'ordre finalement où ils sont. Eh bien, Hugo, mais qui est un chevronné, qui est déjà... Un chevronné ? Un chevronné, c'est-à-dire qu'un chevronné, c'était presque mort. Non, ça veut dire que tu as gagné plusieurs chevrons. Voilà. Et qui écrit très bien, qui écrit des choses originales et beaucoup du chrony, qui écrit des tas d'autres livres. Mais bon, on va dire que c'est un spécialiste déjà, parce qu'il y a plein d'écrivains autour de cette table déjà spécialistes. Et puis vous, Andréa Lalex, qui est toute neuve comme auteur, mais qui est une vieille de l'illustration pour les jeunes. C'est une vieille illustratrice et une jeune auteure. Et c'est chouette, parce que c'est un de vos premiers textes, un publié. Oui, ça fait partie des premiers publiés. Donc, ça fait partie des premiers publiés. Je parle à la foule entière en délire. Vous êtes tellement nombreux qu'il faut le micro. C'est enregistré, et là, il ne voit pas la foule. Bien de préciser. Donc, oui, oui, ça fait partie de mes tout premiers textes publiés. Donc, c'est d'autant plus gratifiant pour moi. Merci. Et merci. Et puis, donc, quittez ce tiroir. Ça fait partie de mes derniers textes publiés. Oui, je fais partie des anciennes, des vieilles. Mais, vous voyez, on peut être vieux dans l'écriture et pas être vieux en vrai. Mais, qui m'a écrit une petite histoire toute marrante, toute écologique, toute courte, et que j'ai trouvé très chouette. Et ça va faire bizarre aux gens qui ont l'habitude de lire mes choses sinistres, parce que c'est un peu mignon, quand même. Oui, oui, grâce à moi, tu écris dans le mignon. Je veux avoir du mérite, non ? Pourquoi tu écris plutôt des choses sinistres actuellement ? Oui, je suis plutôt dans l'ASF, un peu, qui ressemble un peu à notre monde présent, si tu veux. Mais, est-ce que c'est vraiment une utopie ? Je ne suis pas sûre. J'ai peur que ça n'en soit pas une. Bon, ben, raté, encore une fois. Je t'aime cette civilisation, peut-être. Oui, 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 c'est très agréable. Positif, on ne peut pas dire. Mais, je m'en fous, j'aime beaucoup les arbres. Donc, vous verrez ce qu'elle en a fait. On peut faire la cuisine, un peu, aussi. Et alors, là, c'est une auteure toute neuve, toute neuve, hein ? Toute neuve, toute neuve, et qui est dans le département, et que je ne connaissais pas. Et grâce à ça, je la connais. Eh ben, c'est génial. Et qui se moque des jeux télévisuels. Et vous verrez comment, je vous laisserai lire, parce que c'est marrant. Marrant, enfin, jure, mais c'est marrant. Oui, ben, en tout cas, moi, je suis très contente d'être dans cette anthologie. C'est vrai que j'écris depuis peu de temps. J'ai eu deux autres publications de nouvelles, aussi. Et puis, je suis en train de travailler sur la publication d'un roman. Et je suis vraiment très contente, voilà, d'être dans l'anthologie des Vagabonds du rêve, avec une nouvelle, donc, de science-fiction, qui parle essentiellement de la condition féminine, et puis des jeux télévisés. Et je remercie encore Hélène pour tout son travail. Si j'y tiens. Moi, vous savez, les gens qui écrivent bien, je prends. Ben, merci. J'essaye de prendre les gens qui ont le plus de talent possible. Voilà. Ben, merci. Bon, Chantal, du coup, je ne peux pas dire que tu es une vieille écrivaine. Tu vas te vexer. Voilà. Elle a une très grande expérience. Elle écrit beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est de la famille du livre depuis longtemps, et qui a écrit une nouvelle et qui est toujours passionnée par Venise. Et vous verrez ce qu'elle en a tiré. Oui, c'est une Venise très spéciale. C'est à découvrir. Voilà. Et c'est très science-fiction. Contrairement à ce que je fais d'habitude, qui est plutôt autour du conte. Mais il y a quand même le conte, parce qu'il y a des références à un conteur de Murano, des années 1550. Voilà. On ne dit pas plus. Tu parais chaisant. Donc, et la dernière des présents, Dounia Charaf, qui elle aussi écrit. Tu es plus jeune en tant qu'auteur, mais tu as déjà pas mal écrit. Qui écrit beaucoup sur son Maroc natal. Qui écrit des Ucrunis. De ce moment, tu es en train d'en faire une. Et qui écrit aussi des contes. Un conte qu'on va publier ce mois-ci. Une novella. Que j'appelle un conte, mais qui n'en est pas tout à fait un. Non, non. Parce que, dans les cultures différentes, ce qu'on juge comme conte à un endroit, c'est une réalité ailleurs. Et je pense que ça vaut la peine aussi. Une novella qui va être publiée, qui s'appelle Le Bracelet de Joie. Voilà. Et donc, et là, c'était un texte pour cette anthologie qui est par contre de la science-fiction. Oui. Oui, merci. Merci aussi. Je suis contente d'être avec tous ces écrivains. Finalement, c'est la première fois que j'écris avec d'autres personnes. C'est vrai que souvent, on est tout seul. Et c'est mon premier texte de science-fiction. Oui. Ah, j'avais vu d'autres choses. Oui, mais ça n'est pas encore publié. Donc, c'est mon premier texte de science-fiction. Et c'est effectivement la science-fiction, ce qui se passe au Maroc, puisque ça j'y tient. Et c'est un peu le côté, pourquoi nous, les gens, les pays du tiers-monde, n'aurions-nous pas accès à la technologie spatiale ? Et je suis partie là-dessus. Donc, voilà. Hugo, tu devrais présenter maintenant ce qui est un sujet. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas la fin de défilé. C'est vrai. C'est bien. Mais c'est pas grave. À moi, tu te défileras. Parce que si tu... Oui, c'est pareil. Voilà, voilà. C'est bon. Regardez-le. Oui, oui. Alors, moi aussi, très heureux. D'autant que ça faisait longtemps que je voulais être dans une anthologie des vagabonds du rêve. Voilà. Parce qu'à chaque fois, je n'avais jamais... Voilà. Je n'avais jamais... Ce n'était jamais le bon moment. Moi, j'ai travaillé, en fait, sur... Comme c'était civilisation, moi, j'ai travaillé sur les États-Unis, en fait. Et en particulier sur la côte ouest des États-Unis. Et en particulier la Californie. Mais contrairement à ce que vous imaginez, pas la Californie des Beach Boys, etc. Mais plutôt la Californie des tout premiers moments de la civilisation américaine. Donc, en fait, à l'époque des premières missions, des premières arrivées, entre guillemets, voilà, sur le sol américain. Avant d'ailleurs, ou en tout cas en parallèle de la côte Est des États-Unis, dont on parle beaucoup plus souvent. Et parce que je revenais d'un voyage à San Diego au moment où Hélène m'a proposé un texte et que je me suis nourri de mon expérience là-bas. Et l'arrivée des premières missions, des premières missions espagnoles, en fait, en réalité. Voilà. C'est Zorro. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est Zorro. Sauf que, évidemment, dans ma nouvelle, c'est pas Zorro, c'est Luke Skywalker. Voilà. Mais non. Voilà, donc du coup, je me suis inspiré de ça et c'est venu très facilement. Et j'aime bien cette nouvelle, en fait, parce que c'est un texte spontané. Voilà, moi, j'aime bien les textes très spontanés et ça fait partie des textes spontanés que j'ai pu écrire. Et c'est grâce à toi. Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne l'aurais pas écrit tout seul. En fait, quand on envoie des mails à quelqu'un, on dit, oui, mais j'attends la nouvelle. Je l'attends, je l'attends. Et puis, il a fini. Ah oui, mais là, je suis fatiguée, je suis sur un avion. Et tu te dis, merde, lui, il a la chance de partir, de voyager et tout. Toi, tu attends dans ton coin, tu te fais des forces. Et l'avion est arrivé avec 6 heures de retard. J'ai écrit la nouvelle. Et j'ai continué à l'écrire pendant les 11 heures de vol. Ça fait donc 17 heures, c'est honnête. Avec quelques périodes d'endormissement qui expliquent qu'il y a certaines phases du texte qui sont complètement illisibles, bien qu'elle l'ait prise. Et à la fin, je l'ai relu, je lui ai envoyé, et elle m'a dit, c'est vraiment de la merde, mais je l'apprends parce qu'il faut bien des hommes dans cette enteau. Il y en a, mais c'est vrai, j'étais extrêmement surprise, puisque je lis les textes à blanc, que le texte. J'étais extrêmement surprise, et oui, c'est un nombre de femmes auteurs qui l'emportent cette fois-ci. Et dans les textes d'hommes que j'ai reçues, ils étaient moins bons. Il y en avait de moins, mais je n'ai pas voulu être sexiste. C'est vraiment, ça a été honnête. Mais voilà, c'est comme ça. C'est peut-être du hôtel, en fait. Oui, c'est vrai que ce sont les femmes qui créent la civilisation. Non, je pense que la vision masculine de la civilisation, ça t'a peut-être donné des textes un peu moins originaux, parce que finalement... Non, il n'y a pas. C'était une hypothèse infirmée. C'était moins bien écrit. Mais à dire vrai, ce que tu dis n'est pas faux. Parce que si tu regardes les histoires de civilisation dans la science-fiction américaine plutôt écrites par des hommes, ce sont des histoires de conquête, des histoires d'arrivée sur un nouveau continent. Et d'ailleurs, j'en suis le modèle, puisque moi, j'ai fait un texte sur les missions espagnoles qui étaient finalement l'arrivée d'une culture autre qui allait complètement modeler et remodeler le continent américain. Il faut voir quand même qu'à une certaine époque, on considérait le continent américain comme une terra incognita vierge. Comme si rien... Il y a des analyses... André Moroy dit cette terre vierge sur laquelle l'Europe allait construire... Bon. Mais effectivement, il y a ce type de texte-là de conquête. Enfin, moi, j'ai essayé de le prendre quand même de façon un peu ironique. Mais ce type de texte-là, effectivement, il est très fréquent dans la science-fiction écrite par les hommes. C'est vrai. Mais après, comme la majorité de la science-fiction pendant longtemps a été dominée par les hommes, finalement, est-ce que c'est vraiment les hommes ou c'est un modèle de science-fiction qui a un peu vécu ? Mais en tout cas, effectivement, il y avait une approche très différente de la civilisation, je pense, dans cet enteau. Je pense aussi le fait que les femmes écrivent plus. On a des nouvelles qui arrivent et comme moi, étant femme, je n'ai pas de préjugés patriaraux, je vais dire. Donc, a priori, j'écris les textes en fonction de la qualité du texte et pas en fonction des auteurs. Et d'ailleurs, ce qui explique qu'il y a des auteurs qui écrivent très bien et qui étaient plus anciens et de nouveau parce que la création, l'expérience, s'améliorera toujours. Mais la création, elle est, j'allais dire, innée. Vous êtes un créatif ou vous n'êtes pas. Et quand vous créez, vous allez vous améliorer. Vous l'écrivez, d'ailleurs, vous dites que vous vous écrivez peu pour le moment. Eh bien, je suis sûre que dans 10 ans, je suis peut-être là pour l'écrité, mais dans 10 ans, vous écrivez encore mieux. Mais ça, c'est normal. Tous les métiers exigent du métier. Mais la créativité de base, elle jaillit du départ. C'est ça ? Je peux faire une question pour la fois. Vas-y, camarade. Enfin, vous pouvez le dire. Oui, camarade, camarade. Non, j'ai une question parce que, en fait, je n'avais pas participé au début, je n'avais même pas vu l'appel à texte. tu n'avais pas vu l'appel à texte. Oui, et quand tu m'en as parlé, j'ai dit tout de suite, civilisation, ce n'est vraiment pas un thème qui m'inspire. Et je voulais savoir, en fait, comment les autres personnes se sont saisies de ce thème-là. Et si, pour vous, c'était évident, « Oh, ben oui, civilisation, ok. » Moi, je vais répondre. Moi, j'avais compris ça comme choc des civilisations. Donc, les civilisations qui s'opposent. Et comme je suis en train de travailler en ce moment sur des Venises, voilà, j'avais envie que deux visions de Venise s'opposent un petit peu. Celle du touriste et celle des gens du cru qui n'ont pas forcément envie de voir débarquer tous les touristes. Sauf que ça, ça a déjà été fait X fois et que donc, j'avais envie de le placer sur une planète où ça soit un peu neuf. Donc, ma Venise, celle qui est là-dedans et qui sera probablement la première de mon recueil Planète Venise, ma Venise, mes Venises, plutôt, sont sur une lune de Jupiter. Je l'ai déjà dit hier dans une autre table ronde. Et donc, j'imagine que les humains, puisque moi, je n'ai pas d'aliens petits hommes verts, que les humains sont allés sur Europe, ont déglacé une partie de l'océan, de la banquise qui couvre l'océan, et ont créé des Venises. Chacun mettant la sienne, alors, chaque civilisation ou chaque pays, ou là, je ne sais pas encore parce que ça, je ne l'ai pas encore vraiment élaboré, mettant la sienne. Et voilà, il va se passer des choses dans la lagune. Je n'en dis pas plus. Moi, pour ma part, civilisation, en fait, j'ai voulu parler d'une civilisation sur une autre planète, dans un autre monde, mais je tenais aussi quand même à faire des critiques de choses de la société, donc voilà, au travers de la télé-réalité, comme ça a été dit avant, la condition de la femme aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore de nos jours, et donc, même si c'est sur une autre planète, j'aborde certains faits qui existent encore dans le monde. Et voilà, donc une civilisation finalement nouvelle qui n'existe pas, mais avec beaucoup de choses de notre société. Oui, vous avez, de toute manière, vous avez recréé ce qu'est la base de la science-fiction. La science-fiction parle de nous. C'est pour ça qu'elle est tellement importante, quoique on ait pu en faire, certains ont fait un genre à part ou un sous-genre, mais la science-fiction parle de nous, et c'est elle qui nous permet de réaliser exactement vers quoi ? C'est des aliens. C'est des aliens. Ça les contrarie quand on parle de l'avancée du futur. Mais effectivement, la science-fiction nous présente, nous présente tout ce qui est possible, tout ce qui est plausible, et nous met en garde. c'est peut-être la littérature de mise en garde la plus importante qui soit, parce que beaucoup de littérature parle du passé, et c'est très intéressant, ou du présent, ou des évolutions, mais celle-là nous dit, attention, vous êtes des hommes, vous vivez dans une civilisation, et voilà ce que vous pourriez en faire si vous vous trompez. et à travers le temps, beaucoup de gens se sont trompés, et ça n'avance pas toujours bien comme il faut. Donc, oui, en disant ça, vous avez parlé d'ailleurs, mais vous avez aussi parlé de nous, et c'est important, parce qu'il y a des gens qui, justement, quand ils regardent les jeux, ne se rendent pas toujours compte de ce que ça souten, et de ce que ça amène, et c'est important. Donc, vous avez fait au roman de la science-fiction au sens propre, même en parlant de J.A. Du coup, pour ma part, moi, je suis restée dans la perspective de l'humain et du devenir de l'humain, puisque, alors, je n'écris pas beaucoup, enfin, depuis peu, mais j'écris surtout de la SF, en fait, depuis maintenant 3-4 ans, parce que j'aime bien en fait la réflexion, alors j'aime bien aussi le côté des fois post-apocalyptique, mais j'aime bien la réflexion de vers quoi on va, qu'est-ce que ça peut donner, enfin, voilà, c'est des expériences de pensée, je pense que c'est vraiment le propre de la SF. Donc, effectivement, moi, civilisation, tout de suite, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est notre devenir à long terme et qu'est-ce que ça induit et comment ça se passe, comment est-ce qu'on se construit en survivant, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, et je suis vraiment partie là-dessus et surtout, et c'est pour ça que c'est le titre de la nouvelle, Point de vue, qu'est-ce qui fait notre point de vue par rapport à une réalité plus large ? Voilà. Je n'en dis pas plus, mais... Du coup, je me rends compte, je n'ai pas du tout parlé de mon texte, j'ai juste dit qu'il était mignon. J'ai dit qu'il est mignon, mais en fait, pas vraiment. Mais du coup, ce que tu disais sur la science-fiction, je crois que j'ai fait de la science-fiction, en fait. Oui, c'est de la science-fiction. La science-fiction, c'est ça. Oh mon Dieu, j'ai fait de la science-fiction. J'ai fait de la science-fiction. En fait, je suis partie plutôt sur après l'homme. Après avoir réfléchi sur cette histoire de civilisation, en plus, quand on est noir et qu'on vous parle de civilisation, il y a quelque chose qui gratte. Donc, je n'avais pas envie de me saisir de ce thème de manière immédiate parce que finalement, je serais censée venir de choses pas civilisées ou que j'aurais été civilisée à un moment. Il y avait vraiment quelque chose qui grattait. On apporte la civilisation au sauvage, si tu veux. Et du coup, j'avais vraiment un blocage par rapport à ce thème et je m'en suis sortie effectivement en disant oui, mais après l'homme, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça peut être après l'homme, qu'est-ce que ça peut être quand il en aura fini avec son œuvre de destruction et qu'est-ce qui est possible après ? Et c'est là que ça a été effectivement possible pour moi et ça permet après de revenir sur qu'est-ce qui l'a détruit et comment il en est arrivé là et effectivement, mais c'est pas mignon en fait. C'est pas mignon en fait, c'est mignon dans la forme. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste quand même dur. Oui. Et c'est difficile aussi toujours de se dire après nous. Quand on se projette, il y a toujours un humain, il y a toujours... Après nous, le délit. C'est ça. Il y a toujours, on a l'impression que même si on n'est pas éternel à titre individuel, au moins notre espèce continue et on est important et voilà. Et comme j'aime bien le thème de la mort aussi, c'est le bien que j'avais trouvé effectivement. Juste pour ajouter, en fait, je vous ai expliqué la façon de la jeunesse du texte mais en fait, ce que tu viens de dire sur la science-fiction, c'est la quintessence. Franchement, c'est exactement ce que j'ai toujours considéré, c'est-à-dire la science-fiction comme un outil de réflexion sur ce que nous inventons comme monde parce qu'une civilisation, c'est un monde inventé, c'est-à-dire que ce n'est pas un monde réel. Une civilisation, c'est des productions culturelles, c'est des idées politiques, des systèmes, tout ça n'a rien de réel. Il n'y a rien qui est réel. On vit dans des univers complètement fictifs comme la science-fiction nous le rappelle. Et du coup, pour moi, le thème civilisation, c'est vraiment le premier thème de la science-fiction. C'est-à-dire, j'ai toujours fait ça, la science-fiction comme un prolongement de la réflexion sur la civilisation, sur ses dérives, sur ses échecs, sur ses erreurs, sur la violence, etc., qui en découlent. Et donc, ce que tu viens de dire, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, du coup, ça enracine l'idée que cet antho est vraiment, c'est vraiment la quintessence de la science-fiction au sens strict du terme. On réfléchit, on ne parle que du présent en réalité. Pourquoi d'ailleurs un thème civilisation ? C'est parce qu'aujourd'hui, on doute du bien fondé de nos civilisations, finalement. Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose ? Est-ce qu'elles ne sont pas en train de péricliter complètement ? Quelles nouvelles civilisations sont en train d'apparaître ? On est vraiment dans ces problématiques qu'on voit dans tous les textes de l'Antho que j'ai hâte de découvrir ? Je vous entends en parler, j'ai hâte de les lire. J'ai un bémol, quand même, sur le côté avertissement. C'est une réflexion qui est récente pour moi. Je me dis que la science-fiction, pendant des années, a essayé d'avertir en disant, voilà vers où on va. Attention, si on continue sur cette route-là, on va vers la catastrophe, il va se passer ça. On a eu des tas de choses, cyberpunk, attention, dans tout un tas de thèmes. Et je me demande si cette culture-là n'a pas joué un rôle d'habituation. Il nous arrive des choses, là, portées par la technologie, qui ne nous effraient pas parce qu'on les a vues 50 000 fois et qu'on les a lues 50 000 fois. Et du coup, ce n'est pas grave d'avoir des choses plantées dans le cerveau finalement, parce qu'on a vu ça et ça a l'air plus propre là aujourd'hui que ce qu'on a vu sur les livres. Donc, c'est même mieux. Et voilà, je me demande s'il n'y a pas eu... Oui, c'est ça. Et ça a inspiré des choses finalement qu'on craignait et qui peuvent... Enfin, le rôle d'avertissement n'a peut-être pas marché. Et qu'on s'est dit « Ah oui, pourquoi pas ? » Et pour les gens qui effectivement cherchent de nouveaux produits pour asservir, etc., il y a des mines entières dans la littérature de science-fiction. Oui, mais du coup, je me demande s'il ne faudrait pas aussi revenir à une science-fiction un peu utopiste. Alors, peut-être pas au sens... Alors, mignonne, oui, c'est ça. Peut-être pas au sens « Tout sera merveilleux », mais peut-être essayer d'inventer, de proposer des choses qui marchent plutôt que d'être uniquement « Non, attention, ça ne marche pas, quoi. » Il y a quelques auteurs qui commencent... Enfin, qui commencent. Je ne sais pas s'ils commencent, mais il y a des auteurs qui le font. Ça s'appelle « La feel good ». Et il y a des très belles choses qui sont écrites en SF et très positives. Je pense à Becky Chambers, notamment. Je ne sais pas s'il y en a qu'on lue et qui est... Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien de lire des choses comme ça. Et il en faut. Donc, est-ce qu'on alerte à ce qu'on façonne, quoi ? Non, non, mais... On est le choix, quoi. Effectivement, il y a des espoirs. Oui, non, mais... Il n'y a rien de vraiment vraiment désespérant là-dedans. Je n'aime pas le désespoir parce qu'il y a un certain âge où on préfère avoir des pensées positives. Ça fait comme aussi tôt. Oui, il faut que ça commence très tôt parce que... Est-ce que... Comme disait quelqu'un, quand on me demande notre avenir, notre avenir à la jeunesse, qu'est-ce que ça sera ? Eh bien, l'avenir des jeunes, ça sera la vieillesse. Alors, autant s'entraîner à être optimiste tout de suite, tout de suite, pour profiter de sa jeunesse le plus longtemps possible qu'elle soit... J'allais dire qu'on en rende le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Marketing, pour revenir juste sur l'utopie et sur le côté effectivement avertissement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très important parce qu'en fait, effectivement, en voulant avertir, on habitue. Et comme on les a vus dans des tas de films, etc., les cyborgs, etc., on se dit, finalement, oui, ce sera moins dégueulasse que ce qu'on voit dans les films, donc ça va aller. Après tout, c'est moins choquant ça que d'avoir une espèce de truc comme ça. mais en même temps, c'est le résultat et le même. Mais par contre, la dimension utopique de la science-fiction, pour moi, elle a toujours été présente. Pour moi, la science-fiction, c'est une continuatrice de l'utopie, c'est-à-dire, on imagine des mondes qui n'existent pas, qui peuvent être meilleurs parce que quand on dépeint un mode cauchemardesque, en fait, en négatif, on dit qu'elle pourrait être un monde meilleur. Et donc, pour moi, la science-fiction a toujours été une modalité de l'utopie. Ça, c'est très personnel ce que je vous dis là. Et puis, de toute façon, ça dépend des auteurs et ça dépend des anthologistes. Et là, tu viens de dire quelque chose de fabuleux, c'est qu'une anthologiste donne une identité à l'anthologie. C'est pas que les auteurs, c'est le fait, c'est par tous les choix que tu as faits toi, cette anthologie, elle est à part. Il y a une autre bonne nouvelle. Oui, oui. Je veux dire, mais il y a des choix qu'on veut de la faire parce qu'effectivement... Comme si je ne parlais pas assez fort naturellement. une anthologiste, enfin, ou un anthologiste choisi, choisi, ça reflète forcément mon goût propre. Ça, effectivement, toujours, on ne peut pas faire autrement. Comme on écrit pour soi-même, je veux dire, oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Ça me paraît tellement évident. Est-ce que ça veut dire qu'on te ressemble tous un peu ? Mais certainement. Mais certainement. Nous sommes les clones. Je suis le numéro. Les déclinaisons. Ah, tu prends la zone et qu'il y a le numéro. Mais c'est ce que tu disais, Dounia, en fait, c'est une oeuvre collective. Souvent, on écrit seul, mais en réalité, si vous, en tant que lecteur, il ne faudrait pas piocher un texte dans l'entoux, il faudrait lire l'entoux, peut-être, et puis voir la tonalité qui en ressort parce que finalement, c'est aussi, même si chaque texte a été écrit séparément, c'est aussi une sorte d'éclairage. Oui, oui. C'est même sectaire. Ça m'a fait drôle quand Dounia a dit c'est la première fois que j'écris avec d'autres. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit mais non, on a écrit chacun de notre côté. Mais oui, finalement, il y a un ensemble. Mais c'est toi qui as rassemblé. Du coup, nous, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui l'a lu ? Je voulais en profiter pour dire justement à propos des anthologies en général. Ce qui est intéressant pour les auteurs et d'ailleurs pour les anthologistes, c'est que chaque auteur donne un texte, l'ensemble fait un tout, mais dans l'œuvre de chaque auteur, peut-être pas tous les auteurs, mais de beaucoup d'auteurs, ce texte va rebondir par rapport à un autre de l'œuvre de l'auteur dans une autre anthologie ou dans un recueil, ou dans... etc. Et que, enfin en tout cas, là je ne peux parler que pour moi. Moi je suis certain de mes textes d'une anthologie à une autre. Alors, pas dans l'idée chapitre 1, chapitre 2, machin, mais voilà, on rebondit soi-même sur ses propres textes et on avance, on progresse parce que le sujet nous a plu, parce que, bon je me souviens tu m'as proposé justice, ça ne me disait rien du tout, je n'avais pas envie d'écrire là-dessus, par contre civilisation, oui, mais par rapport à mon œuvre. Et en même temps, dans l'ensemble, là ça fait autre chose. Et alors, donc les auteurs rebondissent par rapport à leur propre texte, mais en plus les anthologistes rebondissent par rapport aux auteurs qui sont dans leurs anthologies. Voilà, Hugo est dans l'une des miennes et dans plusieurs des tiennes, etc. Toi tu es dans trois de mes anthologies, donc on a, sans parler d'un clan, d'un club ou de quoi que ce soit de ce genre, on a des correspondances, je dirais, entre nous, pas au sens lettres, mais des points de contact, des points de convergence ou de divergence, comme ça, du mignon et du pas mignon. Par rapport à... Et donc tout ça fait quelque chose, je trouve, d'extrêmement dynamique. Pas seulement sur une anthologie, mais sur diverses anthologies chez divers éditeurs et il se passe vraiment quelque chose dans la Nouvelle-Française que malheureusement, la critique littéraire et, bon, je connais bien beaucoup de critiques littéraires en général, oublie complètement, zappe complètement, ne voit pas et c'est dommage parce qu'il y a vraiment un courant, une créativité des choses qui bougent, qui se passent et qui font que là, maintenant, ici, on est en train de créer des choses qui ne sont pas inintéressantes, on va dire ça comme ça. C'est tout à fait curieux ce que j'ai remarqué qui me semble très paradoxal, c'est que les gens lisent maintenant souvent de plus en plus court, ils vont lire dans un avion, dans un moyen de transport, ils livrent des textes courts qui ont besoin de se finir. Or, la tendance éditoriale est à faire des pavés de 500 pages, des trilogies, des neptologies, des calologies, qui, c'est assez impressionnant, mais les éditeurs français, je ne sais pas pourquoi, bouillent la nouvelle. Or, comme on dit souvent, il est plus facile de dire presque rien en délayant, mais c'est plus difficile de dire beaucoup en très peu de mots. Et la nouvelle, c'est un genre précieux qui n'a rien à voir avec le roman, qui n'est pas ni meilleure ni moins bonne, mais à une époque où tout va vite, il est étonnant que les nouvelles soient boudées par les éditeurs. Les anthologies se vendent très mal et les libraires peut-être, elles se vendent très mal alors qu'elles sont condensées de quelque chose. Et Chantal vous disait, c'est très vrai, quand je lance un appel à texte, je lance un appel à texte public et pour être sûre que des écrivains que je connais qui ont déjà écrit pour moi ne le ratent pas, je leur envoie un mail. il y en a qui ne le lisent pas, mais passons. Le mépris de l'anthologiste, le mépris de l'anthologiste existe, n'y pas, tu es responsable. Mais effectivement, je retrouve dans plusieurs anthologies, il y a des auteurs qui se retrouvent. Et moi, en tant qu'anthologiste, je trie les textes qui me conviennent, bien entendu, mais j'allais dire que les auteurs qui écrivent pour moi, je les connais mieux parce que écrire, c'est toujours écrire soi, d'une certaine manière. Et donc, oui, vous serez trahis, on est trahis par son écriture. Alors, quand on ne connaît pas les auteurs, ça n'a pas d'importance parce qu'on ne les reconnaît pas. Mais quand on connaît les auteurs, on finit par très bien les connaître, même si on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils livrent quelque chose qui est plus précieux que toutes les paroles qu'ils peuvent dire. Quand tu disais il ne faut pas se fier aux apparences, non, les gens, ce n'est pas des visages. On est content de les connaître. Mais c'est, j'allais dire, le mot est très galvaudé maintenant et je ne l'emploie pas au centre religieux, ce sont des âmes. Et tous ces gens-là, on les retrouve, on voit leur vraie personnalité. Et c'est là qu'on découvre qui peuvent être des gens très bien qu'on n'aurait pas tout ça bien mais qu'on n'aurait pas pu deviner parce que de l'extérieur on ne devine pas ce qu'il y a dans la tête des gens. On se fie juste aux voix, aux feelings et tout et quelquefois on se plante complètement. Et je pense qu'une anthologie c'est bien et c'est dans ce sens-là que j'ai employé le mot famille. C'est qu'il y a comment dire une familiarité d'esprit qui se crée mais qui était déjà de base. Ce sont des gens qui arrivent d'une planète unique et qui sont dans un monde unique. C'est ça la famille de la science-fiction et de l'utopie et de la fantaisie. Il n'y a pas que de la science-fiction. Il y en a plus que d'habitude dans cette anthologie. Mais c'est ça, c'est une famille. Nous sommes des gens de la même planète. Voilà. Et c'est important parce que finalement nous sommes aussi des gens de cette planète-ci et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc je pense que c'est important pour rapprocher les gens. Hélène, présidente de la planète. Applaudissements Franchement, il faut que tu prennes la parole plus souvent, Hélène. Parce qu'elle déteste prendre la parole. Si vous savez, il a fallu la forcer pour qu'elle vienne parler devant vous et ce qu'elle vient de dire, c'est juste... Voilà. Mais ça me coûte. Ça me coûte de parler. Encore heureusement, finalement, vous n'êtes pas trop nombreux parce que sinon, vous êtes des terrifiants. Mais ils sont froissants. Oui. Ce n'est pas grand-chose. Il y a une question. Il y a plusieurs millions. Oui, je vais demander si ça fait un autre vous-misez à un passage qui ne peut pas le prononcer. Parfait. Ça va être dur de lire un passage qui ressemble à quelque chose. Enfin, concernant. C'est mieux. Le premier paragraphe de chaque nouvelle, attention, c'est pas... Reconnu ces dédits parce que les auteurs ne sont pas mis sur la première phrase. Oui, je raconte contre l'intérêt. Je pense qu'on peut y arriver. Et pour moi, c'est moi qui commence. C'est au bout. C'est au bout. C'est plus facile de se passer. OK, OK. Le premier paragraphe, mais s'il est mauvais, c'est qu'à ta somme. Alors, attendez, il y a quand même les titres des nouvelles. Là, vous êtes... En plus, les titres. Et même les numéros de page. OK. Moi, c'est la dernière. C'est dur de faire ça. C'est vrai qu'ils sont... C'est vraiment... Alors là, c'est dur. Merci. C'est juste après. C'est pas... J'aurais pas dit qu'il y avait une question dans le public. En plus, je vais encore passer pour un simple paragraphe. OK. Combien de lignes il faut lire ? Deux ? Paraglats. 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 Elle coupe le contact et saute à bas du véhicule d'un mouvement leste, silencieux, presque félin, qu'accélue la gravité limitée. Elle s'approche du moine en robe de bure maculée de tâche qui, une cisaille à la main, à genoux, s'occupe des plants de fleurs à l'entrée de la chapelle. Des fleurs magnifiques, aux pétales écarlates, qui, sans toute l'attention qui leur est accordée, ne survivraient pas dans l'air desséché de cette région. Merci. Nora s'étira de tout son long. Elle avait grappillé quelques heures de sommeil au creux d'un rocher. Elle aimait ce contact dur et froid, apaisant. Il lui donnait surtout l'impression d'être en symbiose avec le monde et son sous-sol mystérieux. Même si beaucoup la moquaient, même si le statut de prophétesse était souvent davantage un poids qu'une bénédiction. Mais voilà, elle avait le devoir de mémoire. Sa caste avait cette responsabilité, perpétuer le souvenir du grand cataclysme dans le cœur et l'esprit des hommes, celui qui les avait précipités dans l'oubli parce qu'ils s'en étaient pris, parce qu'ils s'étaient pris pour des dieux. Et cela n'avait pas plu à ces derniers qui les en avaient punis. La mauvaise herbe Le vent avait sa ch... Chassé. Le vent avait chassé les rares nuages du ciel et la lumière éclatante à cette heure-là n'encourageait pas Cheyenne à suivre très attentivement le cours. Elle sortit soudain de sa torpeur en entendant Sol énoncé, emphatique. Deux, nous avons beaucoup appris. Aucune espèce n'a autant que celle-là contribué à notre évolution. Des murmures de tonalités différentes accueillir sa déclaration. Des approbations, indignation, mais surtout inquiétude. Le vieux Sol avait-il encore toute sa tête ? Cladienne. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. Elle vit le plafond blanc au-dessus de sa tête. Le calme absolu régnait dans la pièce. Couchée sur une table en acier, des câbles rattachés à son crâne ne laissaient comprendre qu'elle ne pouvait pas encore se lever. Elle ne ressentait que très peu de sensations pour le moment. Seuls ses yeux s'agitaient de gauche à droite tout en observant le plafond. Je ne prends pas le début. Une collation rapide les attendait sur des traiteaux de bois solides. Ils allaient la prendre debout puisqu'ils étaient restés couchés durant des mois puis assis depuis des heures et que le quai était étroit. Des boissons chaudes dont le célèbre café à la Vénétiane, des tramedines, des beignets et des petits gâteaux bien costillants rapportés le matin même de Burano E12 et basta. Ils avaient un programme chargé dès le lendemain. Il fallait ce jour-là profiter du peu de temps avant le colloque pour parcourir la lagune. Et puisqu'elle était en glace, ils feraient le trajet à pied jusqu'à Murano. Mais oui, c'était ça la surprise. Une sorte de luge géante venait déjà chercher leurs bagages dûment étiquetés. Des galoches à crampons étaient entassées dans un coin pour que chacun en prenne deux à sa taille. Allez, allez, il ne fallait pas traîner car ici, la nuit venait tôt et très vite. Vie, vie, vie. Un bruit sourd, le drone décrocha, déviant de sa trajectoire. Un second tir et il manqua versé. Yuri saisit les commandes et redressant le petit appareil repris de l'altitude. La machine clignotait de toutes parts, les submergeant de messages d'alerte. La brigadière à ses côtés se détacha et montra aux spationautes l'extrémité du plateau. Ils s'y posèrent et le droïde les aida à se dégager en alertant sa chef. Zakié, il grimpe sur le plateau. Allons vers le nord. Des terroristes, demanda-t-il en les suivant d'un bon pas porté par sa carapace. Des pillards, ils veulent l'appareil et s'ils tombent sur un otage spationaute en plus, ils deviendront riches et célèbres. On dégage, acheva-t-elle avec énervement. beaucoup de variétés et je pense que c'est très bien. J'espère que vous aurez du plaisir à la lire comme moi j'ai eu du plaisir à la faire et comme je pense que tous les auteurs ont eu du plaisir à écrire. bien sûr que tu peux poser une question. Parce que les auteurs ne répondent pas tout le monde quand on leur demande des textes. Non, c'est peut-être qu'ils ne lisent pas leur mail. C'est peut-être pour ça. Alors, j'ai rappelé oralement un appel à texte pour les éditions Marc Curis sur la gastronomie gastronomie de demain d'ailleurs ou d'autrement. Et donc, c'est tout vers à vous. J'ai connu tout. Voilà, c'est pour le 31 juillet. Non, je crois que c'était pour le 31 juillet. On ne recoute pas la... Et c'est toi qui l'as ? Oui, c'était le 31 juillet. Oui, c'est moi. C'est toi qui l'as. C'est un mot de sa famille, je ne sais pas. Il est venu nous écouter. On peut lui accorder ça. C'est un bon signe. Juste, pour revenir sur ce que tu as dit sur la nouvelle en fait, je dois confesser que j'ai redécouvert complètement la nouvelle et en fait, c'est pour moi le cœur de l'écriture. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des nouvelles dans des anthologies et comme j'étais jeune, j'étais con. Je le suis encore un peu, mais peut-être un peu moins. Et je pensais que les nouvelles que je faisais pour les anthologies thématiques n'étaient pas... Enfin, ce n'était pas la meilleure partie de mon travail. C'était que je devais absolument livrer des romans. Et voilà. Et puis après, j'ai commencé à pouvoir faire des romans avec Thomas Day en co-écriture et puis après, tout seul, il y a eu plusieurs étapes et récemment, pour tout un tas de raisons personnelles, je suis revenu à la nouvelle mais pas de n'importe quelle façon à la nouvelle sur sollicitation d'anthologie, donc anthologie thématique. La justice, civilisation, les 50 ans de galaxie ou autre. Et à chaque fois, j'ai été surpris de la façon, mais exactement ce que tu as dit, d'avoir l'impression de dire des choses dans une nouvelle, qu'il m'avait fallu un effort considérable et beaucoup plus de difficultés à dire dans des romans. Et au final, c'est une fenêtre sur l'âme, c'est vrai. C'est-à-dire que le côté bref de la nouvelle et le côté... Et même ce jeu sur la contrainte, en réalité, nous libère finalement. C'est-à-dire que moi, le fait d'avoir parlé de justice et de civilisation, ça m'a d'un coup... Et avec le recul, je m'aperçois que je préférerais qu'on se souvienne d'une ou deux de mes nouvelles plutôt que de peut-être de tous les romans que j'ai mis tant d'efforts et de... Voilà. Il y a une forme de spontanéité qui est vraiment apportée par la nouvelle, enfin, en ce qui me concerne et pas par le roman. Donc, pour tous les auteurs aussi, parfois les jeunes auteurs qui commencent, on se dit tant que j'ai pas fait un roman, je ne suis pas un auteur accompli. c'est pas vrai, c'est pas systématiquement vrai. La nouvelle, on peut être auteur de nouvelles et être un auteur parfaitement accompli, heureux, voilà. Respectable, oui. Après, respecter, c'est un autre problème. Je crois que ne jamais poser une question à un auteur de nouvelles, jamais, jamais, je vous le déconseille vivement, ne demandez jamais quand c'est que tu écris un vrai roman. Parce que ça, je pense que ceux qui seront armés peut-être auront une tentation de meurtre. Moi, du moins, je l'aurai. Oui, il y a d'autres moyens de tuer. Par exemple, en vous mettant un personnage de nouvelles. Moi, j'ai déjà eu droit à quand est-ce que vous nous écrivez enfin un best-seller ? Comme s'il y avait une recette, comme les gens, vous savez, dans la chanson, les tubes de l'été, le tube de l'été, voilà. Quand est-ce que vous nous composez le tube de l'été ? Ben là, pareil. Et on sait bien, c'est parce que on reste que toi, là. Sinon, il y aurait des milliers de gens qui sont armés. Je pense qu'en frère. Pourquoi tu m'as dit ? Une prochaine montrée de nouvelle pour le patient de vous. Il y en a un mot de la fin parce que je me confie le mot de la fin. Ah non, pourquoi ? Non, 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 non. Le mot de la fin, tu l'as dit au début. Tu l'as dit, nous sommes une famille et nous venons tous de planètes différentes mais nous formons une planète unique. C'est ça, le mot de la fin ? C'est toi qui l'as dit. En fait, oui, je l'ai dit au début parce que je veux être que ce soit la fin. La planète civilisation. Voilà. Et civilisée. Et civilisée. Quand même, si vous êtes les êtres civilisés. Maintenant, j'ai lu quelque chose de tout à fait une étude actuelle. Là, des recherches anthropologiques, scientifiques, on ne parle plus du tout de science-fiction, on parle de la réalité réelle. Ce sont effectivement les femmes qui portent la civilisation parce que dans la plupart, quand il y a eu l'agriculture qui s'est mise en place, le patriarcat s'est mis en place avec l'agriculture. Les gens ont possédé la terre et on a laissé la terre aux hommes. Donc, les femmes, contrairement à ce qu'on croit, c'était pas, les femmes ne partaient pas de leur village parce qu'elles étaient enlevées, pillées, ça n'a plus arrivé. Mais en fait, les femmes se mariaient à l'extérieur. Comme ça, elles faisaient des alliances pour leurs tribus. Et c'était elles qui, en apportant leurs coutumes dans de nouvelles coutumes, enrichissaient, donnaient déjà une double culture. Et c'est la guerre du feu, par exemple. Et cette culture, finalement, ce sont les femmes qui ont répandu la culture et donc la civilisation. C'est pour ça que c'est un mot féminin. Et c'est peut-être pour ça, oui, c'est pour ça que c'est un mot féminin. Quoique la guerre soit aussi un mot féminin. Ça ne marche pas dans toutes les langues. Ça ne marche peut-être pas dans toutes les langues, mais dans toutes les langues, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus d'autrices, enfin, je préfère écrivaines, c'est plus joli, plus d'autrices que d'auteurs dans cette anthologie-là. Moi, je dis non, et je dis ça. Oui, évidemment. Et oui. C'est terminant. Et oui. Et tu n'annonces pas ta prochaine Antho ? T'es obligé. Pierre, annonce ses Antho, tu peux bien annoncer tes Antho. Et je note en plus si tu as... J'ai envie de dire que tu as une nouvelle, mais enfin, légez-moi un petit peu de temps quand même. Moi, j'en ai une en route. J'en ai une en route si quelqu'un veut encore se lancer. Il reste 15 jours à peu près. J'en ai une pour les éditions... J'en ai une pour les éditions Natyship, donc le mouton zinzin, qui va s'appeler Dessine-moi un mouton. Mais le mouton étant zinzin et étant en opposition ou en contradiction avec le mouton du Petit Prince. Et ça va faire écho à une autre anthologie qui sort également en septembre-octobre chez Rivière Blanche qui va s'appeler Dimension aérospatiale, dans laquelle je suis comme auteur, là. Donc, Dessine-moi un mouton si quelqu'un veut travailler sur un mouton un peu... Voilà. Qui sorte de l'ordinaire, pas Bélan. Oui, oui. Ou une brebis, d'ailleurs. Les moutons, c'est plutôt des brebis en général. Et puis, j'ai le mois prochain une anthologie qui va sortir chez Rivière Blanche, Dimension Jardin. Là, c'est pas moi qui l'ai pilotée, mais j'ai un texte dedans qui suit celui qui est là. Voilà. Et celui qui est dans un eau déchimètre. Il y a quelqu'un d'autre ? On raconte ce qu'on fait ? Oui. Oui, trop bien. Je viens de boucler avec Pierre Gévard de la revue Galaxie un numéro spécial « Regards sur l'Afrique » qui fait suite au numéro spécial « Science-fiction africaine » de l'année dernière. Et donc, voilà, je vous conseille d'aller regarder. Je n'ai pas de texte dedans, mais j'ai coordonné le tout. Ah ben, j'en profite, j'ai le micro. Pour rajouter peut-être à ce que disait Hélène sur le fait de construire un ensemble. J'écris de la nouvelle depuis longtemps. Je suis publiée depuis 2003. Donc, essentiellement, en nouvelles et poésie, texte court. et j'ai découvert, alors déjà, avec mon recueil « Connexions interrompues », le plaisir de former un tout avec des petits éléments, pas forcément écrits au même moment, mais en essayant de trouver une thématique commune, en essayant de faire du lien. Donc, j'avais trouvé ça déjà intéressant, mais c'était mes propres textes. Et de le faire l'an dernier sur le numéro spécial « Afrique », en essayant d'avoir une cohérence entre les textes et un ordre qui va bien, qui parle plus que de mettre au hasard. Donc, j'avais trouvé ça intéressant aussi. Je crois que je prends goût à cette idée de faire des ensembles. Et en fait, autant j'étais convaincue que pour moi, c'était la nouvelle et rien d'autre. Je suis en train de réfléchir à comment on fait quelque chose de grand qui serait comme un roman, mais pas vraiment un roman, mais qui ne serait pas non plus un recueil de nouvelles. Donc, à la rentrée, je vais avoir les confessions d'une séancière qui est un texte, enfin, qui est un ensemble de textes qui parlent de légendes des Antilles. Et c'est des textes qui ont été écrits séparément, mais qu'on a travaillé avec l'ICAM pour en faire, alors eux, ils disent un livre-univers. Je trouve ça joli de dire livre-univers. Donc, c'est un livre, pour moi, c'était un recueil. Donc, elle parle de livre-univers. Et effectivement, ça me pousse vers une autre recherche qui est de faire des grands ensembles, en fait, mais toujours en étant, sans essayer de me convertir à faire du long de manière artificielle, parce que, enfin, une fois qu'on a trouvé sa façon d'écrire, c'est pas la peine de forcer. J'ai eu cette question régulièrement, mais pour quand est-ce tu fais un roman, t'as de la matière, t'as ce qu'il faut, pourquoi tu fais pas un roman ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça n'est pas mon moyen. Et j'ai essayé. Sur un texte, il va aller à la poubelle, parce que c'est pas ma façon de fonctionner. Maintenant, coller des petites choses, faire un patchwork, faire une mosaïque, faire un puzzle, ça, ça me parle. Parce que les petits morceaux, je sais faire. Attention, il y a... Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, pour ma part... C'est vrai que c'est ma deuxième nouvelle publiée cette année. J'ai une nouvelle chez Naughty Ship, justement. J'ai une nouvelle chez Naughty Ship, en fait, qui est sortie en février sur une anthologie steampunk. Donc, voilà. Je suis... Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Et puis, bah, alors, pour le coup, moi, j'ai un roman chantier, j'avoue, qui est plutôt du space opéra. Donc, voilà. Mais j'écris beaucoup de nouvelles parce que je trouve que c'est ça qui... En fait, avant, j'étais illustratrice et finalement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dedans, les instantanées d'illustration ne suffisent plus. Maintenant, j'aime bien pouvoir donner un décor à 360 degrés avec aussi des odeurs, des sons. Enfin, voilà. Aller un peu plus loin dans les petits... Avec des dialogues, voilà, dans ces petits instantanés, dans ces petites fenêtres. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501